Bonjour, dans l'occasion du cours de mathématiques financières, première année sciences économies et gestion, on va traiter chapitre 2, l'escompte commercial. L'escompte commercial, c'est l'opération qui consiste pour une entreprise à alimenter sa trésorerie en utilisant les effets de commerce, c'est-à-dire en négociant auprès de la banque de l'effet de commerce. On sait que la monnaie ou l'argent coûtent un coût, et donc lorsqu'on fait l'opération d'escompte auprès de la banque, ça a toujours moyennant des frais et des intérêts. Et donc, grand 1, l'escompte, petit 1, grand 1, l'escompte, petit 1, définition. Lorsqu'on dit l'escompte, donc toujours l'escompte commercial, toujours l'escompte est toujours lié à une opération de négociation d'un effet de commerce auprès de la banque. Et donc, on peut dire que l'escompte, ce sont des intérêts déduits de la valeur nominale de l'effet de commerce. L'objet de l'escompte est toujours alimenté la trésorerie de l'entreprise. Et donc, ces intérêts que je viens de dire sont déterminés en fonction de la période ou de la date. la date d'escompte et la date d'échéance. Et là, on détermine N. Et donc, ce qui fait que l'escompte est toujours calculé en fonction du nombre du jour, séparant la date d'échéance à la date d'escompte. C'est pour cela qu'on a dit que c'est un intérêt. Et donc, on peut l'assimiler, entre parenthèses, à une dette. Puisqu'on parle de la durée, qui est N, bien sûr, l'intérêt ou l'escompte est toujours calculé en tenant compte d'un taux d'escompte. Et donc, on peut dire que l'escompte est l'intérêt pratiqué sur la valeur nominale d'un effet de commerce pendant, sur plutôt, la période séparant le jour de l'échéance, c'est-à-dire le jour où le tiré sera obligé de payer l'effet de commerce et la date d'escompte, moyennant des intérêts. Ce qui fait que la méthode de calcul de l'escompte est une méthode simple de calcul de l'intérêt simple en utilisant la méthode du nombre et des diviseurs. Et donc, la formule pour calculer l'escompte sera, comme je viens d'expliquer, on va tenir compte de tout l'escompte et de N, et bien sûr, de la valeur nominale. Donc, si on pose... Donc, posons... E, l'escompte. A, la valeur nominale. T, taux, descont. N, la durée séparant la date d'escompte et la date d'échéance. Et donc, puisqu'on assimilise compte au calcul de l'intérêt simple, on peut dire que E sera égale à la valeur nominale fois N fois T sur 36 000. Donc, si on veut traduire cette formule à la méthode du nombre diviseur, on peut dire que on a D donc, sera quelque... de la mise suivante, donc, sera A multiplique par N sur D. C'est quoi D, le diviseur ? Le diviseur, c'est 36 000 sur le taux. Et donc, on aura la formule du calcul de l'escompte selon la méthode normale d'intérêt simple, c'est la valeur nominale fois le nombre du jour séparant la date d'échéance à la date d'escompte et le taux sur 36 000 puisqu'on a toujours l'année civile est différente d'un comptable parce que l'un comptable est toujours égale à 360 jours. Donc, 36 000, c'est 360 jours multipliés par 100 pour son d'eux du taux qui est 100. Donc, c'est 36 000. Comme vous avez déjà vu lors du calcul ou du étude de l'intérêt simple. Et donc, on va illustrer cette formule à travers un exemple. Donc, 3 exemple. Donc, un commerçant a escompté auprès de sa banque une traite dont la valeur nominale 3 000 dirhams. Tout discount 10% en 60 jours. Donc, on va appliquer la méthode simple et la méthode des nombres et des diviseurs pour calculer les scans. Donc là, on doit déterminer le montant discount. Et ça, le travail doit faire. Donc, E est égale la valeur nominale du par n l'ombre du jour sur D. On a D est égale 36 000 parce que on a n calculé en jour sur taux qui est égale 36 000 sur 10 qui est égale 3600. Et donc, E sera égale à la valeur de 3000 multipliée par le nombre du jour 60 jours divisé par 3600. Donc, E sera égale 6 donc égale 66. On aura 300 sur 6 est égale 50. par par l'autre méthode on aura toujours la même valeur. C'est-à-dire si on prend E égale 3000 multiplié par 60 multiplié par 10 divisé par 36000. Donc, 3 3 0 donc 300 divisé par 6 est égale E égale 50. Donc, les deux méthodes mènent à la même valeur. Maintenant, je vais vous donner un exercice d'application pour s'entraîner chez vous. Donc, 4 exercices d'application. Donc, un commerçant remet à l'escompte la traite numéro 300 dans la valeur nominale et 6500 d'Iram. Taux disconte 12%. N 120 jours. Calculez le montant de l'escompte. Donc, calculez le montant de l'escompte. et à la prochaine Inch'Allah.